Alors moi, j'ai de la passion du vêtement. En fait, moi, je cherche en terrasse qui me semble bien. Il y a tout le temps quelqu'un qui passe avec un bon look, en fait. Je porte une veste en jean, un t-shirt gris, un t-shirt blanc en dessous. J'aime bien les couleurs assez neutres. C'est des couleurs neutres que je porte. J'aime bien aussi la matière du jean. Parce que les matières, j'aime beaucoup soit coton, soit jean ou lent. Avec j'aime beaucoup... Non, c'est là. Le détail ici. Le détail est énorme. Comme je m'habille en couleur neutre, c'est plus simple de pouvoir faire n'importe quoi sur mes cheveux. Et c'est arrivé de manière assez improbable, cette couleur. Je comptais pas la faire du tout. Je comptais pas du tout. C'était pas dans mes plans de faire ça. Génial. Cette jeune fille, moi, c'était un peu tout ce que j'aime. Parce qu'elle s'invente. Et surtout, surtout, elle a pas peur. Voilà, cette jeune fille, elle fait pas des essais. Elle se lance dans une aventure de soi-même. Moi, quand je vois passer quelqu'un comme ça dans la rue, j'ai immédiatement envie de devenir son amie. Là, j'ai une cravate, elle était à mon grand-père. Oh là là, la beauté. Il avait plein de vêtements comme ça. J'ai vraiment plein de vêtements à lui. Après, ça, c'est une veste que j'ai achetée il y a, je sais pas, un petit moment. Je l'aime bien. Genre, j'aime bien mettre des couches par-dessus des couches. Donc là, j'ai un grand manteau noir et tout. Je l'aime bien. Ça fait un peu Kylo Ren dans Star Wars. Qu'est-ce que c'est guêtre ? Ça, c'est des guêtres. Je l'utilisais quand je faisais dans mes cours de danse. Maintenant, je les ai pris parce qu'il fait froid. Le pantalon est extraordinaire. C'est une sorte de laine, je l'aime bien. Ce garçon, il est absolument extraordinaire. Il représente beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Ça, c'est des bagues. Il y en a une que j'ai trouvée dans un vide grenier, une autre qui était à ma mère. Et ce sac, il était à ma grand-mère. Le petit sac Prada. Ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on parle tout le temps de dégenrer, les jeunes essaient de ne pas s'enfermer dans ce qui pourrait être masculin ou féminin. Il voit un sac à main, ça lui plaît, il le met. J'espère pour lui que tout ça, ça va durer. J'ai vu tellement de gens se ranger. Je crois que cette génération, elle ne va pas se laisser ranger. Voilà. Voilà, mon look. Moi, j'aime beaucoup les années 70. C'est quand même vachement mon truc. J'aime quand ça se voit beaucoup. J'aime pas la sobriété du tout. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien varier de temps en temps. Je ne suis pas tout le temps en années 70, mais parfois dans les années 50 aussi. Mais j'aime en tout cas toujours être bien habillée, même la nuit et tout. Ils sont extraordinaires tous les deux. Et penser et tout, j'aime beaucoup ça. Alors là, il y a la question très importante de la coiffure. Mais les gens qui ont des coupes de cheveux géniales, souvent ils se coupent les cheveux eux-mêmes au début. Il faut tellement s'inventer quelque chose qu'ils se le font eux-mêmes. Les cheveux, ça repousse. Et que donc, on peut faire ce qu'on veut. Elle a tellement confiance. Peut-être aussi parce qu'ils s'aiment. Moi, je dirais ça. Comme ils s'aiment, ils ont confiance ensemble. Et d'ailleurs, ils ont presque la même coupe de cheveux. C'est drôle. Elle est un peu extrême chez lui. Alors, mon look, il est coloré, comme vous pouvez le voir. Il est super versatile et j'adore mixer vraiment les couleurs, les textures. Vraiment, je ne me mets pas de limites. Elle te la comprends. Aujourd'hui, j'ai juste mis mes pièces préférées. Et c'est vraiment une jupe que j'adore. C'est une drisbois de notaine. Elle est super agréable. J'adore les motifs fleuris comme ça. C'est vraiment trop, trop joli. C'est super cute. Mais ce que j'adore, c'est l'idée que tout d'un coup, une pièce de marque, au lieu d'être un signe extérieur de richesse, soit votre trouvaille, la chose que vous aimez à crever parce que ça a été difficile de le trouver. Ça, c'est un pull que ma mère m'a filé. Et il me correspond trop bien. Il est tout doux, en laine, rose. J'adore. Elle a quelque chose dans sa petite brassière qui vient de sa maman. Ce n'est pas un crop top, c'est vraiment le truc qui fait comme une petite brassière de Jacquemus. Et donc, en fait, ça, ce que j'adore, c'est une marque qu'elle ne cite pas, qu'elle n'a peut-être même pas en tête, qui va venir irriguer votre imaginaire, qui fait que ça rend possible de mettre certaines choses. Donc, je porte un blazer noir, une robe noire également, longue. Par-dessus, un pull court, bimatière, une broche en petits détails. J'adore qu'elle décrive comme ça, spontanément, ce qu'elle porte. C'est généreux. Donc, moi, je suis dans un look assez street chic. Aujourd'hui, c'est sans doute un des styles que je préfère. Vraiment le côté décontracté, donc en général, que je mets en bas, avec un pantalon vert. J'adore le vert, avec des baskets blanches pour donner de la luminosité, éclaircir. Et justement, ensuite, vers le haut, donner un côté plus skinny, près du corps, avec le petit côté chic, même si c'est très simple, d'un petit col roulé noir. Cette histoire de se mettre en noir, c'est un recours. Parce qu'en fait, quand on est en noir, on a la sensation parfois d'être plus mince, parfois d'être subitement plus élégant. Mais ce n'est pas évident. Et là, ces femmes-là, elles sont chics, parce qu'elles sont chics tout simplement, en fait. Alors déjà, moi, je porte beaucoup de vêtements d'hommes, parce que j'aime bien comment ça tombe. Je trouve que parfois, les vêtements de femmes, ce n'est pas très bien coupé, c'est trop féminin. Elle a tellement raison. Sur un corps féminin, un vêtement un peu masculin. Ça, je l'ai cousu moi-même. C'est assez approximatif, mais bon... Voilà. Ça, c'est une chemise de mon père. Et ça, je l'ai complètement... Tout vient de friperie. Franchement, guérisole à fond. Ouais, à fond, à fond. Ce qui me parle, c'est qu'on dit tout le temps « Ah, mais si on n'a pas les sous, on ne peut pas bien s'habiller. » C'est le contraire, en fait. Quand on a les sous, on fait des erreurs à 4000 euros. Quand on n'a pas les sous, on fait des coups de génie à 5 euros. Simplement, il faut aimer ça. J'ai besoin que je sois lisible. J'ai besoin qu'on me comprenne. C'est beau ce qu'elle dit, c'est magnifique. Il faut que les couleurs marchent. Il faut que ça tombe bien sur le corps. Et souvent, les vêtements larges, ça va à tout le monde, les vêtements larges. Ça bouge avec toi, je veux dire, ça ne te sert pas. Les choses géantes, c'est vrai que ça va à tout le monde. Elles nagent dans ses habits et ça lui permet, elle, de nager dans le monde. Trif shop, trif shop, trif shop. C'est ce que j'ai appris parce que j'aime le nez. Je pense que c'est probablement la seule chose que j'aime vraiment ce qu'il y a de ce qu'il y a. J'aime le stamp, je l'ai appris avec des vêtements larges, des vêtements confortables. Et ce qu'il y a parce que c'est vraiment chaud. Alors, cette jeune fille, même si je n'avais pas entendu sa voix et que je n'avais pas su qu'elle était anglophone, en tout cas pas française, j'aurais tout de suite deviné qu'elle n'était pas française. Elle parle des frip shop. Il y en a aux Etats-Unis et en Angleterre. Et c'est là qu'on trouve ses vêtements désuets. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a est désuet. Et ce n'est même pas encore revenu à la mode. Le look qui me marque le plus, c'est le jeune homme avec la veste de cuir. Parce qu'il me donne plein d'idées. C'est instructif. On peut parler des heures de ce que c'est l'essence du style parisien. Les parisiens, justement, ce qu'ils ont de géniaux, les parisiennes, c'est qu'ils et elles se font des choses insolites, mais qui ont l'air d'être classiques. C'est ça notre génie. C'est ça notre génie.